Sylvie et moi, on était hier soir au Beaubien et on assistait à la projection d'un film, ce que je crois va devenir un film culte, en l'occurrence, au bout de rien, pas en tout. Mais avec un titre comme ça, là, tout à coup, je me contredis, n'est-ce pas? Jérôme et Marcel, bonjour! Bonjour, Sylvie. Alors, hier soir, c'était comme plein à craquer et ce n'était pas la première représentation publique et ça va aussi fermer les rendez-vous du cinéma. Donc, ce film, il faut en parler parce que ça occupe l'espace culturel, ce que n'a pas l'habitude de faire Marcel Sabouin. Jamais, jamais. Je me mets dans un petit coin et je me fais oublier. Et même, je descends un petit rideau et c'est comme si je n'existais pas et comme si je n'étais jamais né. Mais malheureusement, ça ne marche pas, mon affaire. Tu fais un film plus tard et on arrive à cette conclusion, là, franchement. Jérôme, pourquoi avoir fait un film sur ton père? Bien, mon Dieu, quelle question! C'est une question, oui, pourquoi? Bien, parce que je n'ai pas fait un film sur mon père. Parce que ce n'est pas un film sur mon père. C'est un film sur Marcel Sabourin. Et Marcel Sabourin n'est pas vu comme le père d'un fils ou le paternel de Jérôme Sabourin. Il est vu comme un artiste qui est capté par un autre artiste. Et ce thème-là, pour moi, m'a suivi tout le long du tournage. Je voulais faire un film, pas un film sur Marcel Sabourin, c'est un film de Marcel Sabourin, comme si lui l'avait réalisé. C'était le premier brainstorm qu'on a fait il y a neuf ans, neuf mois. C'est quand même un long processus. Et sept demandes de subvention en production, deux demandes en scénarisation. Ce qui fait au total quand même neuf demandes de subvention. Donc, c'est de longue haleine. Donc, je pense que nos institutions financières vont être contentes de voir qu'il y a des gens qui persistent, qui persévèrent, qui continuent malgré Vases et Marais. Si on fait un petit bébé en neuf mois, imaginez-vous ce qu'il y a de quel bébé on fait en neuf ans. C'est frayant, c'est un monstre. Mais c'est un aspect important pour moi que ça ne soit pas un film familial. Et que ce n'est pas le regard d'un fils sur son père. Il n'y a pas cet aspect-là dans le film. C'est un regard sur la poésie en général, pas en particulier. C'est un regard sur l'imaginaire, sur l'improvisation. Et il y a une espèce de texte culturel sur la langue française au Québec qui n'est là que pour amuser, qui est là que pour intéresser les gens, d'ailleurs. Tout est fait dans un univers ludique. Je veux intéresser le spectateur, c'est ma volonté première. Parce que ça a toujours été la volonté de mon père d'être capable d'intéresser. Alors, il parle du phénomène du clown, entre autres. Et tout ça vient toujours avec ce souci-là de ne pas faire un film plate. Et comment vient cette idée du « au bout du rien-pens-tout » ? Ça, c'est une expression, je pense, qu'on peut laisser à Marcel. Ben oui. Nous sommes du « au bout du rien-pens-tout » vivant dans le « au bout du rien-pens-tout ». Il y a 50 milliards d'étoiles dans notre galaxie, puis 50 milliards de galaxies. « Allez-y donc, maître du sens, l'abdent impensable. » Donc, ce « rien-pens-tout » dans lequel nous sommes, nous le sommes et tout. Et voilà. Et après ça, il n'y a que le silence. Mais comme moi, je parle tout le temps, alors, c'est foutu, c'est foutu ! Marcel, 88 ans, franchement. C'est ça, oui. Une vivacité, une… 89 dans 10 jours, en passant. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'avais comme une espèce de doute. C'est ça, parce que moi, je vois tout de suite en 89… Toi, t'es déjà en 86, même. Même en 92, c'est très important. En ta tête, t'as 150 ans. Ben, 150 ans, il exagère… Le problème, c'est quand tu vis… Il vient ça de qui d'exagérer de même ? En tout cas… Oui, ben oui, ben oui. Mais en même temps, je sais très bien, quand je me couche le soir, que je peux très bien ne pas m'éveiller demain matin avec toutes mes facultés. Et ça, c'est… Anciennement, on disait, la grâce de Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Alors, à la grâce du tout. De cette affaire-là dont on est fait, dont tout est fait, et qu'on ne sait pas ce que c'est. Et vis-à-vis de cette affaire-là, j'ai un respect et une infinie gratitude d'être là. Et d'être en santé à l'âge que j'ai. Alors que tant de monde, tant de monde, on croit, il souffre. Tant de monde partout. C'est effrayant. Ça n'a pas de risque de bon sens. Mais c'est ça. On est des chanceux. On est en vie. Puis je peux parler encore à l'âge que j'ai. Mais comme tu vois, c'est tout à fait incohérent. Ces mêmes incohérences qu'on a retrouvées dans tes 50 films, dans les chansons que tu as écrits, dans la pédagogie que tu as créée, d'une certaine façon, parce que je rappelle que tu as créé à l'École nationale. Des cours de lien par en tout. Un espace d'improvisation. Et je pense que l'improvisation, c'est la poésie, c'est en même temps l'imaginaire. Et c'est ce que tu nous proposes depuis toutes ces années-là par ton travail d'artiste. Et dans le film, à un moment donné, il y a une parabole qui est vraiment très très belle, c'est celle de la fourmi. Alors, que vient faire la fourmi dans ta vie, Marcel ? Je viens, il y a 25 minutes, de déposer une fourmi qui ne semblait pas en bonne santé dans mon évier. Je l'ai déposée sur la galerie. Il y a 25 pour qu'elle vive sans destin. Mais je pense que son destin va s'arrêter. Il peut être arrêté à l'instant où on se parle. La fourmi, parce que c'est des offens qu'on a jusque dans la maison, comme tu vois. Et qui nous... C'est comme un télescope. Ça nous fait penser à la petitesse de l'être humain sur une petite boule. La petitesse de la petite boule dans le système solaire. La petitesse du système solaire dans la galaxie. La petitesse de la galaxie dans les 50 milliards, peut-être, de galaxies qu'il y a. Imaginez, on se pense bon, on se pense beau, on s'énarve comme je le fais maintenant. On essaye de paraître à la télévision et on est tout fiers quand on le fait et quand on est interviewé par deux personnes de votre qualité. On est... Hey, wow! Si j'avais des bretelles, moi, je n'ai pas de bretelles, je pourrais me les péter. Imaginez le ridicule de tout ça. Alors, c'est bon. La fourmi, c'est ça. C'est très bien expliqué, la fourmi, de sa part. Mais en fait, justement, il y a comme une corrélation directe entre l'espèce d'imaginaire et la fourmi. La fourmi, c'est la partie d'un être plus grand, une fourmi. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un ensemble? On ne sait pas. Une fourmi, on ne sait pas si elle est ensemble ou individu. Il y a comme un tiraillement. Le monde des insectes nous fait réfléchir beaucoup à cet aspect-là de la vie. C'est un aspect qui nous habite, nous, comme êtres vivants sur la planète. Et aussi, de prendre conscience que cette espèce de poésie-là que la fourmi illustre, c'est une poésie qui fait partie de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, elle représente aussi le quotidien, elle représente l'espèce de... Ce que le film ne veut pas faire, c'est-à-dire de parler trop des grandes choses. le film veut rester dans ce qui est petit, ce qui est petit, ce qui est sincère et ce qui est émotif. Puis la fourmi représente ça. Elle représente l'attention qu'on a pour des choses qui apparaissent inutiles. Parce qu'une fourmi, ça peut nous apparaître très inutile parce que tu dis des fourmis sont toutes pareilles. T'en-dessus une, il y en a une autre qui va venir prendre justement sa consoeur pour aller l'enterrer. Les fourmis ont toute une vie sociale et ça, pour moi, ça représentait beaucoup d'espèces de référents à un regard. C'est pour ça qu'avec des jumelles, ils regardent la fourmi, des fois, il l'a sur sa main. Alors, on a joué avec cet élément-là. Ces images-là sont absolument... Quand Marcel est en train de focuser, de regarder, d'étudier, de s'imprimer dans l'esprit et dans l'imaginaire, c'est cette espèce d'insecte, cette bête. Jérôme, j'aimerais savoir, en travaillant avec ton père, est-ce que tu as découvert des choses que tu ne connaissais pas de lui? En fait, j'ai tout découvert. Oui, parce que je n'ai jamais assisté à ses cours. On avait, quand j'étais plus jeune, on avait, à tous les dimanches, des brunchs. Et il nous racontait pendant une heure et demie des trucs sur les interstices, des petites choses, entre les petites choses, les grandes choses, les grandes choses de l'univers, les petites choses du plancher de la maison qui se promènent et qu'il faut éviter, il ne faut pas écraser, ou les petites choses qu'il faut collectionner dans des petites boîtes en plastique qu'on voit dans les neufs ou pas moins pour ça dans le film. Alors, toutes ces choses-là étaient un peu sues, c'est-à-dire que nous, on connaissait notre mère comme ça le plus jeune. Là où j'ai appris, moi, à connaître un aspect de Marcel Sabourin, c'est justement, c'est en étant seul avec lui, plus que dans le... et faire des pré-interviews il y a huit ans, qui sont d'ailleurs à la base même de tout l'aspect narratif du film. Le monteur a pris des pré-interviews pour en construire même la structure narrative. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toute l'espèce d'improvisation qu'il y a autour de la mort, qui était très importante pour moi, parce que la mort, ça nous permet... de parler de la mort, ça permet aussi de ne pas lui accorder d'importance. Parce que la minute où on en a parlé, la mort existe déjà beaucoup moins parce qu'on a... on l'a tout simplement décrit. On a décrit la mort, on a décrit la fin. Mais quand tu... au bout, quand tu décris le bout, bien, écoute, il n'existe plus le bout parce que tu vis dans le présent complètement. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné dans le film, il dit, moi, je sais prédire l'avenir, je sais prédire le passé, mais je sais surtout prédire le présent. Et ça, c'est une phrase du film et qui était très importante et qui est au centre, moi, du film. C'est-à-dire que Marcel... Pardon. Marcel a un commentaire et c'est une phrase. Vieillir, c'est ne plus comprendre le monde autour de soi. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus, Marcel? Les facultés diminuent en vieillissant. La vue diminue, la parole diminue, l'oreille diminue, les membres se meuvent difficilement. Alors, sans tout cet appareillage, évidemment, que ce qui existe, bien, t'apparaît de plus en plus étranger. Autrement dit, il ne faut pas grand-chose pour t'interroger. Il ne faut pas grand-chose pour t'étonner. parce que tu ne l'as pas vu venir, parce que tu n'as pas lu toutes les revues puis le journal depuis longtemps. Et dans le journal, on disait que cette chose-là passerait devant chez vous telle date, tu ne le sais pas. Tu n'as pas grand-chose. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre. Parce que, bien oui, tout le monde le sait, mais toi, tu es pris au dépourvu sans cesse. L'intérêt, peut-être, d'être là, comme j'essaye d'être là, c'est d'aimer énormément, être pris au dépourvu. Être pris au dépourvu par ce qu'est la disparition totale de ce que tu es. « C'est quoi ça? » Et ça s'en vient, moi. Ce n'est pas pour dans deux heures, j'espère. J'en ai peut-être jusqu'à après-demain matin. Mais après-demain matin, je ne peux rien... Je me demande si je pourrais signer un contrat. Ce qui est étonnant dans le film, c'est que, malgré un handicapé total qui ne sait plus marcher, qui n'entend rien, qui est presque aveugle, à côté de moi, n'est-ce pas? Malgré ce fait-là, parce que tu es diminué par la VAS, tu as de la misère à mettre deux mots les uns à côté des autres, c'est clair, pour moi. Non, mais malgré cette diminution-là, il y a une scène qu'on a tournée il y a moins d'un an. Donc, il y avait 88 ans quand on a tourné ça à l'habit. Et la production, il y a comme un mystère qui plane autour de cette scène parce que c'est une improvisation. Un mystère autour du livre. parce qu'il dit la pochette du livre, mais on essaie de voir dans le montage si c'est vraiment la pochette du livre Hubert-Roi, parce qu'on devait normalement apporter une scène de production, on a oublié d'apporter le livre à l'habit. Alors, on n'avait pas le livre. Alors, je lui avais demandé, je joue comme s'il y avait le livre. Mais on croit tellement qu'il y a la pochette du livre Hubert-Roi qu'angélique Richer, la productrice, qui est comme d'ailleurs l'entremetteuse du projet parce que grâce à elle, on l'a tout fait. Mais elle dit, le coudonc, est-ce que c'est... qui a mis la fausse pochette sur le livre du Burrois parce qu'on n'a pas ça? Puis elle me dit, c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'était... Elle ne savait plus, là. Puis même si elle connaît très bien Marcel, elle n'était pas incapable de dire si c'était vrai ou pas. Mais ça, cette espèce d'improvisation-là qui est très plausible, en fait, elle a été faite complètement à froid. Alors, Marcel prend un livre, s'assoit, elle jambe et la caméra capte ce moment-là qui est une... La construction narrative est parfaite. C'est une improvisation tout du long. Alors, il lit quelque chose qui est vraiment écrit là et il commente et ça nourrit son improvisation. Il continue, renchérit, il parle des païens, il parle de... Oui, c'est vrai, ça a du sens. Ça, c'est la vivacité de l'esprit. C'est de l'anti-âgisme. C'est la preuve qu'un esprit, lui, ne vieillit pas. C'est la preuve que le vieillissement, c'est vraiment complètement mécanique et que ça n'a rien de poétique, que ça n'a rien de culturel non plus. Alors... C'est bon? Oui. Et Marcel, ce film est un lègue. C'est un lègue pas seulement de Marcel Sabourin, mais de la culture au Québec. Depuis les années qu'on a tous détesté, les années du Québec et qu'on est passé à autre chose, mais c'est un lègue dans ce sens-là. et je trouve ça important que les gens se déplacent. Vous serez à Saint-Adèle, vous serez à différents endroits. Enfin, peux-tu me dire où les prochaines projections auront lieu? Le temps nous court un peu après, mais... J'ai reçu... Oui, le temps nous court après, c'est incroyable. On a toujours l'impression d'être au bout du temps. Du temps en tout? Oui, non, c'est pas rien. C'est pas rien. Le film est présenté un peu partout. Moi, on essaie même de le présenter au Saguenay. Il y a une liste sur le site des films du 3 mars. Il y a une liste des endroits où le distributeur envoie le film, mais aussi, il y a une page Facebook au bout du rien pas en tout, qui est telle qu'elle. Au bout du rien pas en tout, c'est une page Facebook qui existe. Il y a la compagnie de production qui est la compagnie Mustang, Mustang Prod, qui est un site aussi. Là-dessus, on peut voir, là, je m'en vais à Sainte-Adèle, mais après ça, je m'en vais à Sherbrooke. Il y a plusieurs endroits au Québec où je vais aller. j'ai pas la liste, mais de mémoire, c'est impossible pour moi de le donner. De te donner, Winston, c'est impossible. Mais sur le site, c'est disponible. et de F3M, film du 3 mars, une recherche Google. On arrive sur ce nom-là assez rapidement parce que c'est un peu rare comme nom, film du 3 mars, F3M. Donc, voilà. Non, mais il faut le voir parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai pas travaillé pendant tout, mais je ne sais même pas le quoi. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il prenait, il filmait ça. alors, mais lui, il a travaillé. Ils ont travaillé très bien fort. Mais j'imagine que personne ne le croit. Des heures et des heures de tournage, ça a même dû être difficile de choisir lesquels mettre. C'est plus que le montant a passé plus qu'un mois à regarder le matériel. À temps plein. Oui. Musicalement, il y a Nicolas Maranga qui fait un très beau travail musicalement. Et vous avez une équipe autour de vous. Magnifique. Tout ça, vraiment, un travail. Mélanie Gauthier a fait un travail de sonorisation de tout ce qui est bruitage, qui est extraordinaire. Un montage son absolument formidable. Julio-Werley, un mixage aussi formidable. Il y a toutes sortes de petites... On a essayé de donner de l'électricité ludique à tout ça. Il y a tout un jeu avec la fournie qui recule, d'ailleurs. C'est comme un magnétophone qui recule. La neige qui, à un moment donné, tombe. Alors, il y avait un principe très simple. C'est que lorsque Marcel avance, la neige monte, mais lorsqu'il recule, la neige tombe. Alors, il faut reculer dans le passé pour que la neige tombe. Sinon, elle monte la neige. Je t'avais observé ça. Oui, c'est un phénomène. Non, mais quand on est promis... Si on est vraiment, si on regarde, la neige monte ou tombe à des moments... C'est une évidence. Je ne voudrais rien de le dire parce que là, on a des minutes. Non, mais il y a des preuves. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'il sache ça? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. de te rendre disponible aujourd'hui pour faire ça après la tournée du film. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous en passant. Grand, grand, grand plaisir. N'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. Le monde a rien pour ça. N'importe quand. Ils diront, on n'a pas 4 heures de lui. C'est un peu content de l'interview, on en fait un autre. Juste pour choisir. Tu menaces le public. Si vous n'êtes pas content de l'interview, on en fait un autre. On en fait un autre. À les autres, tout le monde n'a rien à te dire pour pas qu'on recommence ça. Il y a madame qui est derrière vous. Oui. Je perçois madame qui est là. Elle va se voir. Elle va se voir. Elle va se voir. Elle va se voir. Ah, mère. Pense-toi. Je ne sais pas qu'elle était là. Ah, mon dieu. Ben oui. Ben oui. Je ne savais pas. Ben oui. Ça, c'est ce qui est le plus important dans nos vies à Jérôme et à moi. C'est cette dame-là. Les réalisateurs de télévision, de cinéma, les auteurs, les critiques, c'est rien à côté de madame. Alors, on vous embrasse, madame. Merci. Merci. Salut, Jérôme. Merci. Salut, Marcel. C'est grand plaisir. Vous êtes tendrement fin et merveille. C'est une merveille. N'importe quand, vous pouvez m'interviewer et n'importe quand, vous pouvez me demander de vous interviewer aussi. OK. On va passer les interviews. Je pense que je serais très mauvais. Je voudrais parler tout le temps. Très mauvais interview. Au revoir. Au revoir. Salut tout le monde. Bye. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501